Hey Girlfriends! J'espère que tout le monde va bien. Girlfriends, si tu portes un stérilet, écoute cette vidéo, ok? Alors cette histoire-là, je l'ai vue sur Snap. J'ai décidé de l'enregistrer pour pouvoir le partager avec vos girlfriends, yes. So, c'est une femme, suite à plusieurs grossesses, a décidé de mettre un stérilet and girlfriends. Elle a commencé à avoir des lésions sur son corps. Elle a été voir plusieurs dermatologues. On lui a suggéré toutes sortes d'affaires. Il y avait un dermatologue qui lui avait dit de changer son gel de douche. Un autre lui avait presté une crème qu'il fallait qu'elle mette uniquement sur ses lésions. But Girlfriends, après plusieurs mois d'attente, elle en avait partout. Alors c'est sûr que la crème a pas fait son effet parce qu'elle l'avait pas utilisé. But Girlfriends, yes. Je vais vraiment vous laisser cette femme expliquer son témoignage. So, si jamais c'est ton cas, si jamais t'as un stérilet et que tu souffres de sporiasis, girlfriend, écoute cette vidéo. C'est comme au complet, big time. Parce que j'ai remarqué que les femmes qui viennent me voir, qui souffrent de sporiasis au niveau du cuir chevelure, sont d'âge de la reproduction. So, yes, girlfriend, so est-ce que c'est lié? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au moins, on a cette information-là. So, bonne écoute. Là, je me suis repris et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et du coup, c'est de là que je me suis dit, je vais voir la gynéco. C'est ma dernière carte. J'arrive dans son bureau. Elle me dit, donc je pleure déjà. Après, elle a ouvert la porte que je m'effondre. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe, madame Joseph ? Je baisse mon pantalon. Et là, elle me dit, on enlève le stérilet tout de suite. Voilà, tout de suite. Alors moi, dans ma tête, ça va très vite. J'ai un cancer, j'ai une maladie incurable, je vais crever. Enfin voilà, je me fais milliers de films dans ma tête. Elle m'explique qu'en fait, le stérilet, alors peut-être que je suis déjà fragile à la base, je ne sais pas, mais que le stérilet m'a déclenché la maladie auto-immune, qui est le psoriasis. Parce que comme il est hormonal, les hormones, comme on le sait, comme toutes les femmes le savent, ça a des conséquences, ça peut jouer sur le moral, sur plein de choses. Moi, du coup, ça m'a déclenché la maladie du psoriasis. C'est bien écrit sur le papier que c'est un effet indésirable possible, mais que ça touche une personne sur des milliers. Donc, je m'allonge, elle m'enlève le stérilet. Elle m'explique que ça peut arriver, que c'est une personne sur je ne sais pas combien de milliers. Et là, je me dis, pourquoi je ne suis pas venue avant ? En vrai, ça m'aélioré. Je ne suis pas repartie voir des dermatos, parce que j'en avais vu quatre, et voilà, ça ne s'était pas bien passé. J'ai retiré le stérilet en septembre. En octobre, tout avait séché. C'était des plaques noires, foncées, mais noires au possible. Ça faisait des creux, parce que ça avait atteint vraiment mes trois couches, trois couches de peau. Et en deux semaines, j'ai plus de plaques, que des tâches. Donc, je me dis, c'était bien ça, en fait. Donc, je me suis dit, ça y est, je vais enfin voir le bout du tunnel. Sauf que bon, les pomades, on n'est pas sans savoir que la cicatrisation est compliquée. Elle est longue. Donc, bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai encore des tâches, mais qui se voient beaucoup moins. Mais quand même, je me dis, je suis contente. Ça y est, je vais avancer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada